bonjour à tous je vous retrouve aujourd'hui pour faire votre guidance du 17 au 24 octobre 2024 donc votre troisième semaine de ce mois ci je souhaite à tous une bonne pleine lune n'hésitez pas à faire vos compil pour ceux qui en ont envie il n'y a rien qui est obligatoire c'est comme vous ressentez vos compil sortir vos pires si vous avez envie aussi et faire vos rituels point d'accord donc vous avez comme d'habitude vous avez sous mes vidéos chadrine le lien colette le lien et édith pour le bracelet le lien voilà allez on y va vous allez vous poser une question très très précise et je vais essayer d'y répondre ok par rapport à votre question déjà on me dit non non pourquoi c'est pas tout de suite c'est pas durant cette semaine c'est dans les prochaines semaines que ça va arriver d'accord et dans les prochaines semaines ça sera grand succès mais à la base c'est un non ok alors si posez vous une deuxième question pour certains ou certaines si vous étiez avec quelqu'un et que ça s'est terminé vous êtes avec quelqu'un mais ça va pas du tout d'accord on me dit qu'elle quelque chose de mieux qui arrive vers vous mais c'est pas tout de suite tout de suite tout de suite d'accord faut attendre à peu près la fin de l'année d'accord si votre question est ce que je rencontre quelqu'un c'est pas avant la fin de l'année pour certains ou certaines c'était par rapport aux questions précises d'accord allez nous allons partir avec celui ci qu'est ce que j'ai à vous dire pour cette semaine du 17 ou 24 octobre vous êtes dans l'ennui vous êtes dans l'assitude vous êtes dans la frustration vous vous cachez dans l'ombre vous avez du mal à rêver vous avez du mal à dormir vous avez du mal à imaginer des choses quand je veux dire imaginer c'est que vous ne voyez pas loin devant vous d'accord vous vivez au moment présent des fois c'est pas plus mal je vais pas vous le cacher on me dit que là vous avez besoin de reprendre vos forces mais vous vous cachez en l'ombre je l'ai dit je l'ai dit juste avant vous avez besoin de guérir pour certains ou certaines parce que vous êtes trop dans la privation la privation de la communication la privation financière on dit que vous avez des nouveaux projets qui vont arriver mais il n'y a pas de révélation c'est comme si vous étiez vous vous ennuyez dans la cité parce que vous voulez mettre quelque chose en place et c'est pas possible pour l'instant d'accord par rapport à une créativité mais voilà d'accord parce que pour l'instant à faire reprendre la maîtrise de vous même et peut-être ce qui est important à faire c'est peut-être de faire le ménage autour de vous il ya des personnes qui sont pas bonnes pour vous alors par contre si vous êtes en partenariat c'est non stop arrêtez tout c'est clair d'accord après vous fait ce que vous voulez moi je vous dis en direct il ya quelque chose qui vous épuise quelque chose qui vous fatigue psychologiquement physiquement ça n'a plus du tout ah ben non ça n'a plus du tout c'est clair vous êtes en pleine souffrance Marie vous essayez de faire des compromis avec énormément de personnes on me dit peut-être qu'il est temps vous regardez la vérité en face mais la vérité en fait c'est vous brasser du vent pour l'instant rien qui va se passer comme vous souhaitiez pour ça vous êtes en pleine souffrance on dit que là vous allez devoir reprendre votre équipe pour aller chercher votre propre futur pour aller chercher quoi une nouvelle vie parce que là vous êtes en mode je descends en mode survie je suis en train de couler après vous savez quand on coule des fois c'est bien quand je dis des fois c'est bien c'est parce que on a besoin de lâcher complètement pour un grand coup de pied remonter à la surface d'accord donc si vous voulez cette nouvelle vie bah lâcher prise et couler et vous allez la remonter de toute façon personne reste en bas ceux qui restent en bas je suis désolé de le dire mais c'est parce que vous n'avez pas la niaque et voilà là en ce moment vous êtes en train de vous poser mieux une question vous êtes en période de réflexion en période de repos parce que vous êtes en période de désespoir il va falloir sortir de tout cela que ce soit votre souffrance votre désespoir pour aller chercher ce nouveau chemin que vous voulez tant afin de reprendre les commandes de votre vie par rapport à la perte de quelque chose il y a bien une perte c'est pour ça que vous êtes en désespoir en souffrance il est temps de regarder il est temps de regarder les choses différemment il est temps aussi de reprendre un esprit sain afin de comprendre les choses afin de retrouver l'appel à l'intérieur de vous peut-être que vous êtes tellement amour inconditionnel que vous allez donner 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 d'accord et au bout d'un moment ben quand on donne parfois ça rade il faut se donner déjà à soi même on me dit que là vous allez reprendre un nouvel ancrage on me dit que votre corps souffre d'accord donc pour certains certains il y a des mots maix dans votre corps ben pour certains certains vous vous sentez morte à l'intérieur comme à l'extérieur on va dire on dit vous avez apprécié quelqu'un vous appréciez quelqu'un vous êtes en plein doute par rapport à cette personne vous vous sentez seul surtout ben vous sentez seul en plus il y a du prix mensonge trahison donc voilà tout ça vous met dans la restriction donc c'est à dire ça tourne en boucle dans votre tête dans votre cerveau dans votre chakra couronne il est temps de prendre des décisions réellement faites confiance à votre intuition pour ceux qui en ont d'accord pour ceux qui n'ont pas ben il va falloir analyser les choses beaucoup plus profondément afin de sortir ce déni afin de sortir des conflits que ce soit à l'intérieur de vous ou par rapport à cette personne ou par rapport à plusieurs personnes effectivement vous avez des ajustements à faire peut-être au niveau familial aussi par rapport à une réparation familiale mais ça peut être aussi vous avez des ajustements à faire personnel et peut-être que les temps de reprendre l'estime de vous au niveau professionnel au niveau professionnel pour certains on part de grande victoire mais par contre il va falloir prendre des risques d'accord il ya quelque chose là qui qui vous a mis en péril je vois de la colère à l'intérieur de vous par rapport aux affaires j'ai l'impression qu'il ya quelqu'un qui vous a barré la route j'étais prêt à partir comme une fusée tout s'est décrouillé un seul coup mais vous savez pas il est temps peut-être de prendre au chemin de laisser ses cartons derrière vous même si ça vous brise le coeur qu'elle soit sentimentale que ça soit financier ça soit professionnel parce que derrière tout cela nous avons la victoire si vous allez chercher ce nouveau chemin oui c'est tout derrière vous c'est la grande victoire il ya un lâcher prise à faire parce que là il va falloir sortir de votre mécontentement il va falloir arrêter de vous poser ni une question les réponses vous les avez déjà je sais pas si ça vous parlera allez on y va on va partir avec l'oracle quantique qu'est ce que j'ai à vous dire avec l'oracle quantique l'engagement les belles promesses il ya un événement qui arrive avec un engagement de belles promesses vous allez partir sur un nouveau commencement il ya un débit de quelque chose de grand qui arrive à vous vous retrouvez la lumière pour certains ou certaines pour certains vous étiez engagés sentimentalement on parle du sentimental vous étiez engagés avec quelqu'un d'accord peut-être que c'était tout le début c'était l'amour vrai c'était waouh magnifique ça vous a exalté d'accord vous avez pris des risques pour ça mais peut-être que là il ya un manque d'énergie les belles promesses ne sont pas comme vous pressentiez tout ne se passe pas du tout comme vous pensiez donc du coup là vous n'êtes pas dans l'ombre vous n'êtes pas dans la lumière vous êtes à l'orée d'un bois à essayer de comprendre qu'est ce qui cloche en gros c'est ça qu'est ce qui cloche vous inquiétez pas vous allez prendre votre armure vous allez combattre vous allez comprendre ce qui cloche vous allez comprendre beaucoup de choses c'est comme si vous avez mis en transition pour comprendre un cycle quelque chose d'accord pour partir sur votre propre transformation mais il est temps surtout de vous libérer de quelque chose mais c'est pas possible je crois qu'on n'entend pas ce que je dis refusez d'appeler excusez moi il est temps de vous libérer de quelque chose il est temps de vous défaire d'un attachement quel qu'il soit parce que les belles promesses ne sont pas au rendez vous du coup votre énergie on a l'énergie 1 2 3 4 l'énergie a été complètement dispersé vous vous êtes senti complètement perdu à pu savoir quelle porte fermée et quelle porte ouvrir en entendant les uns les autres par rapport à votre problème mais c'est pas les autres qui vont prendre une décision à votre place c'est à vous de prendre une décision c'est pas les autres arrêtez d'écouter les autres faites vous confiance à vous vous êtes complètement dispersé complètement il est temps de finir ce cycle partir sur un nouveau cycle il est temps d'aller chercher votre propre réussite il est temps de franchir un nouveau cadre de votre vie il est temps aussi de manifester votre créativité votre pouvoir d'accord ça soit dans la musique dans la peinture dans l'écriture dans la photographie dans le dessin peut-être que si vous êtes prêts ou prêtes à être de l'enseignement pour pratiquer quelque chose qui est une ouverture d'esprit en ouverture d'esprit ça peut être la musique ça peut être l'écriture peut-être la peinture je sais pas je vois ce que je vois je vois ça c'est comme si à la réussite le cap à passer la reconnaissance c'est envers vous même de partir sur un enseignement différent qui vous apporterait pour vous même une grande transformation en gros c'est ça vous êtes peut-être vous cherchez quelque chose à faire et vous vous dispersez trop aussi bah oui il est temps on a l'énergie énergie à l'énergie affuse pour cette semaine il est temps de planifier les choses il est temps d'arrêter de tourner en rond il est temps de passer à l'action il est temps d'aller sur vos vraies priorité il est temps de vous concentrer il est temps de partir sur votre jeu parce que vous êtes vraiment prête tout prêt on a que des énergies ok on dit vous êtes entouré entouré de collègues de travail entouré d'amis collègues ou amis d'accord on me dit vous êtes une personne aimante d'accord vous êtes comment je peux dire vous êtes dans l'empathie on vous admire pour cela par rapport à votre écoute aussi d'accord arrêtez douter de vous ça c'est clair on me dit que vous partez sur votre propre mission de vie concentrez vous sur ce que vous souhaitez sur ce que vous aimez parce qu'il ya un événement magique qui va arriver vers vous ce que vous avez manifesté va arriver ah ben ça c'est il ya plus qu'arriver les bienfaits de l'univers et de la conscience divine sera là pour vous vous allez découvrir réellement ce que vous devez faire qui vous êtes où vous devez aller on parle d'un développement personnel important qui arrive qui va vous apporter du plaisir de la joie de vivre du bonheur au quotidien et les choses vont vraiment bouger pour vous vous allez devoir dire adieu et tourner le dos à des personnes qui parlent derrière votre dos des personnes qui vous jalousent des personnes qui vous trahissent des personnes qui vous manipulent heureusement vous avez les maîtres ascensionnés on a l'esprit de l'énergie un maître ascensionné sont là bouddha il a rien saint-germain bien sûr mais vous êtes dans la inquiétude sur vos énergies bah oui parce que vous avez l'énergie sont bloqués vous sentez en panne en panne sèche alors que moi sincèrement moi je crois que ça va se bousculer quand même je vois pas pourquoi vous avez peur à moins que vous avez juste peur de cette panne sèche pour certains ou certaines peut-être que vous avez peur par rapport à vos enfants c'est possible mais vous inquiétez pas conscientiser le positif il va arriver pourquoi parce que vous allez pouvoir dire merci à la vie vous allez pouvoir enfin communiquer clairement par rapport à ce que vous souhaitez vous allez retrouver à votre enthousiasme mais là va falloir tourner le dos à quelque chose afin de pouvoir avancer et de passer à l'action même si actuellement les choses sont statique rester tel que vous êtes ne changez pas ne changez pas pour quelqu'un on ne change pas pour quelqu'un d'accord vos voeux vos voeux vont être exaucé mais là vous êtes en train de réfléchir en vous disant il y a quelque chose qui me manque il y a quelque chose qui me fait défaut et j'en ai marre d'accepter les choses j'en ai marre de dire oui à tout va alors que moi ça va pas ok en gros c'est ça ok nous allons partir avec l'oracle des médiores vous avez besoin de retrouver une paire à l'intérieur de vous mais qu'il y a des choses qui se sont ralenties là bah oui ça s'est ralenti pourquoi parce que votre corps souffrait vous étiez en souffrance mais le fait que vous étiez au point mort on va dire ça comme ça en panne d'énergie en panne tout court et bien c'était peut-être nécessaire pour vous ouvrir les yeux pour que les choses deviennent évidentes pour vous mais les réponses elles ont tellement mais tellement tardé à arriver que c'était compliqué d'attendre on dit que peut-être que vous avez fait un nettoyage profond sur vous même peut-être que vous avez fait un transgénérationnel est-ce qu'on parle de nettoyage profond au niveau de la lignée familiale d'accord peut-être que vous avez fait un nettoyage profond aussi peut-être tout simplement par rapport à votre propre famille pour pouvoir comprendre enfin des choses on me dit qu'il y a une réorganisation générale qui va revenir vers vous on me dit que vous êtes à la croisée des chemins il est temps de terminer un cycle il est temps aussi de lâcher prise et de sortir de votre bulle dans laquelle vous vous êtes mis exprès pour vous protéger pourquoi parce que vous étiez en blocage il y avait un blocage karmique on me dit qu'il y a un événement proche qui arrive vers vous acceptez ce qui va arriver oh ok dans ce mois-ci ok peut-être qu'aujourd'hui même ok il y a un événement proche qui arrive on me dit acceptez ce qui va arriver on me dit qu'il y a une rencontre forte qui arrive la rencontre forte moi je la vois plus avec vous même vous vous recentrez sur vous vous réalignez sur vous là c'est clair mais net et précis et vous comprenez enfin que durant ce mois il va falloir agir et peut-être que pour certains ou certaines vous allez envoyer un message aujourd'hui afin de retrouver la mort de vous même à un moment donné j'ai l'impression que vous êtes perdu pour certains ou certaines il y a eu peut-être une rencontre très forte très rapide vous pensez que c'était l'amour durable non il y avait des nœuds il y avait anguille sous roche d'accord donc on se tourne le dos sans rancune malgré votre tristesse il y a bien une rupture pour certains ou certaines on a quoi d'autre ? bon pour certains ou certaines certains dans le niveau professionnel il y a un changement imminent d'accord il y a un changement imminent professionnellement il est temps de terminer un cycle afin d'aller chercher autre chose il y a la mort de quelque chose il est temps aussi de vous affirmer de toute façon les retombées seront positives pour vous par rapport à votre propre réalisation ok de toute façon depuis le début on avait vu qu'il y avait quelque chose au niveau pro je crois allez on y va on va partir avec l'oracle des miroirs vous êtes un nouveau carrefour de votre vie il y a une décision à prendre pour aller chercher votre propre changement on nous dit qu'il y a des accusations contre vous alors vous étiez en mode cool tranquille d'accord et du coup par rapport à ces accusations vous allez avoir du mal à vous projeter vous avez du mal à y voir clair une carte par une carte s'il vous plaît ok peut-être que c'est par rapport à un enfant d'accord qu'est-ce qu'on dit que c'était cool il y a des accusations qui arrivent vous avez du mal à vous projeter vous n'y voyez pas clair vous avez un foyer ok mais il y avait une instabilité là vous allez reprendre votre stabilité et certainement aussi il y a une renaissance pour vous une renaissance financière on me dit qu'il y a un cadeau qui arrive financièrement que vous attendez d'accord c'est un verdict qui arrive suite à une séparation vous vous attendez de partir sur un nouveau projet on part de beaucoup de jalousie qu'il y a entre vous et plusieurs personnes de votre famille aussi peut-être des soeurs je ne sais pas frères, soeurs ça peut être de la jalousie par rapport à les enfants vos enfants ne s'entendent pas ou il y a une jalousie par rapport à vous en tant que maman je vois ça il va falloir du temps au corps pour que les choses se réparent par rapport à quoi ? par rapport à l'hérédité on a bien des soucis familiaux là-dedans pour certains ou certaines vous n'arrêtez pas d'y penser vous faites des cauchemars d'accord d'accord mais par contre pour certains ou certaines c'est la chance au niveau professionnel d'accord et le boomerang il est positif le boomerang revient il est positif parce que c'est une chance pour vous peut-être que vous allez vous lancer et puis mettre toute votre énergie qui est gaspillée vous allez vous mettre dans le travail il n'y a pas mieux ok on me dit que vous allez partir sur une très belle évolution on me dit que vous allez signer quelque chose et ça va vous faire sortir enfin de votre enfermation de votre enfermement je parle très vite ça va vous faire sortir de votre enfermement vous allez reprendre votre équilibre et là vous allez enfin ouvrir les yeux parce qu'il y aura énormément d'émotions bon voilà ce que je voulais dire d'accord il y a un retour ok un retour à la fête vous allez fêter quelque chose ce que vous allez fêter c'est votre propre victoire vous gagnez quelque chose en accord de deck vous ouvrez une nouvelle porte de votre vie qui va vous mettre en joie d'accord rapidement on me dit qu'il va y avoir des rendez-vous où il y aura des paroles houleuses d'accord ou une réunion familiale peut-être d'accord où il y aura des paroles houleuses entre enfants ou frères sœurs ou vous avec vos enfants vous allez lâcher prise vous avez eu du mal à prendre de la distance et votre famille tout ça a impacté votre santé on me dit que par rapport aux amitiés il fallait attention il y a des fausses amis autour de vous au niveau sentimental vous êtes carrément en échec ok même par rapport à la correspondance au niveau sentimental vous allez lâcher prise et prendre de la distance parce qu'on va arrêter on va pas arrêter de vous culpabiliser mais vous allez vous protéger parce que ce que vous souhaitez c'est une renaissance parce que là vous avez vraiment marre de ces trahisons les couteaux dans le dos qu'on vous met à chaque fois d'accord et pour certains ou certaines il y a bien un contrat une signature qui va être actée qui vous amène sur la magie waouh allez nous allons partir avec les secrets de ton avenir en quelques cartes et après nous allons partir rapidement sur le sentimentale sur le sentimentale ok les secrets de ton avenir allez on y va qu'est-ce que j'ai à vous dire la visite de certaines personnes est à prévoir une grande réussite t'attend un gain d'argent à venir récemment je peux pas faire mieux d'accord on me dit que tu vas recevoir des nouvelles très rapidement si tu dois faire un investissement d'accord fais attention c'est peut-être pas le bon investissement d'accord c'est peut-être pas le bon professionnel qui est là pour vous conseiller réellement d'accord fais attention il y a la trahison derrière tout ça d'accord attention attention parce que par rapport à cet investissement que vous devez faire quel qu'il soit ça peut vous mettre dans l'échec attention attention moi je dis tout ce que je vois allez nous allons partir sur le sentimentale avec celui-ci tarot oracle allez qu'est-ce que j'ai à vous dire pour certains ou certaines pour certains ou certaines peut-être que vous vous amusez trop avec quelqu'un c'est bien dit avec quelqu'un d'accord d'accord que vous connaissez depuis longtemps longtemps considéré comme un frère ou une soeur votre meilleur ami d'accord et ces amusements ces détentes ensemble ces fous rires même va créer de la jalousie ce qui va dire qu'à un moment donné à la lune qui est demain vous allez découvrir pourquoi on vous jalouse on vous jalouse parce que vous êtes trop collés vous êtes trop solidaires c'est amical peut-être qu'il y a quelqu'un avec qui vous êtes si vous êtes en couple qui est jaloux de cette relation vous avez amie qui est allossée d'accord peut-être que tout simplement vous fantasmez en secret sur votre meilleur ami aussi on dit qu'en tout cas vous êtes en train de vous faire les yeux sur énormément de choses des choses vont devenir magiques après votre meilleur ami votre meilleur ami IE ou I ça fait longtemps que vous vous connaissez c'est vraiment un meilleur ami d'enfance ou une meilleure amie d'enfance d'accord si vous fantasmez vous vous connaissez depuis longtemps et là c'est la grande victoire entre vous deux mais par contre attention il y a il y a peut-être un lâcher prise à faire parce que l'autre personne je vois pas je sais pas pourquoi je vois deux personnes même si vous êtes pas en couple il y a quelqu'un d'autre d'accord pour certains pour certaines il y a une réconciliation il y a une réconciliation avec quelqu'un c'est passionnant c'est envoûtant et ça fait plaisir aussi à la famille là vous avez décidé de partir sur autre chose et sur du renouveau pour certains ou certaines une réconciliation avec un ex qui fait plaisir à votre famille après pour d'autres bah pour d'autres vous avez perdu carrément le plaisir de du sentiment d'al d'accord là on vous dit qu'il va y avoir des nouvelles des nouvelles textos appels téléphoniques d'accord par rapport à des amis qui vont vous dire arrête c'est bon sors fais toi plaisir reste pas enfermé chez toi à penser non mais vous allez pas répondre vous allez vous mettre en demande en mode absente pourquoi ? parce que vous allez dire que vous travaillez à fond et que vous avez besoin de vous reconstruire pour certains ou certaines vous partez dans le nettoyage de votre maison du débarras de votre maison vous faites le vide dans votre maison vous changez les meubles vous achetez de nouvelles décos je sais pas il y a plein de choses que vous faites dans votre maison c'est un nettoyage profond vous faites autant à l'intérieur de toute façon quand on fait le ménage à la maison on fait le nettoyage dans votre esprit ça c'est clair mais c'est précis là ce que vous avez envie c'est de préparer vos valises de vous éloigner d'une trahison ok pour certains ou certaines vous allez fêter quelque chose au sein de votre foyer il va y avoir un énorme partage au sein de votre foyer peut-être avec votre meilleur ami du coup d'accord ? ou peut-être que vous allez dire non mais c'est bon moi je m'évade là parce que j'en ai marre tout s'écroule autour de moi moi j'ai besoin de respirer j'ai besoin de souffler j'en ai marre d'avoir ces liens là qui me tiennent c'est pour ça hein et pour certains vous êtes dans la blessure et vous êtes en mode ermite y'a quelqu'un qui vous a fait mal hein chéri ? et c'est pour ça que vous avez besoin de solitude pour l'instant vous êtes dans l'analyse est-ce que c'était réel est-ce que j'ai vécu est-ce que c'était pas réel suite à cette rupture que je vis ? lâchez prise là-dessus d'accord ? lâchez prise et avancez allez sur de nouveaux projets même si vous êtes dans l'incertitude allez sur vos nouveaux projets soyez dans l'intempérance et reprenez votre motivation arrêtez d'être à nostalgie du passé parce que arrêtez de dire ah bah ça c'est mon rappel ça c'était super pensez plutôt au mauvais moment ça va vous rassurer qui arrêtez de vous poser des questions d'accord ? voilà mais écoutez j'ai tout ce que j'ai à vous dire je sais pas si ça vous aura parlé si ça vous a parlé abonnez-vous, likez laissez-moi vos commentaires et surtout je vous souhaite une très bonne planeline au revoir